Le gouvernement a repris service et se relance déjà sur les dossiers de la nation. Des dossiers qui ont été abordés par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Leandre Rombéji, lors du décryptage de l'actualité diffusée le 8 septembre 2024. A la question de savoir si tout est fait un prêt pour garantir une bonne rentrée scolaire, ce dernier affirme que la rentrée se déroulera bien, compte tenu des dispositions prises en amont. Comme les années d'avant, cette rentrée se déroule bien. Elle se déroule bien, veut dire que les moyens financiers que l'État a l'habitude de mettre à la disposition des écoles sont mis à disposition. Cela veut dire qu'au plan logistique, nous avons veillé à ce que les salles de classe soient disponibles. Il y a eu un vaste programme de construction de salles de classe ces dernières années, autour de 6 000 dans le primaire, 2 000 dans le secondaire, pour que les besoins soient résorbés au fur et à mesure. Et puis, du point de vue de la disponibilité du personnel enseignant, il y a ceux qui sont déjà là. Et nous avions décidé d'ouvrir à nouveau la base de données pour recruter des AME, les aspirants au métier d'enseignant, 476 de mémoire. Donc, nous estimons qu'à date, toutes les dispositions sont prises pour que nos enfants, les parents puissent avoir une bonne année scolaire. En ce qui concerne la gestion des cantines dans les écoles, le porte-parole du gouvernement notifie que c'est désormais l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui prend le relais à la suite du programme alimentaire mondial dans la fourniture des vivres. Il ajoute que toutes les dispositions sont déjà prises, afin que tous les apprenants aient un bon repas. Le lundi 16 septembre, les cantines scolaires seront fonctionnaires. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que notre partenariat avec le programme alimentaire mondial a pris fin. Et aujourd'hui, nous avons l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui prend le relais du PAM dans la gestion opérationnelle des cantines scolaires et qui d'ailleurs, à travers son directeur général, a fait le tour de quelques circonscriptions scolaires déjà pour s'assurer que le dispositif est en place, afin qu'au premier jour de la rentrée, aucun enfant ne se décourage parce qu'à midi, il n'aurait pas eu à manger et que rentrer chez lui ne revienne plus. Parlant de l'enseignement technique et professionnel, plusieurs mesures ont été prises afin de soutenir ces apprenants et leur permettre d'avoir les capacités nécessaires pour postuler à des emplois ou s'installer à leur propre compte. Nous avons dit que nous voulons changer les paradigmes dans ce secteur pour faire en sorte qu'à terme, nous ayons 70% de nos apprenants qui sortent du secteur enseignement technique et formation professionnelle et 30% pour l'enseignement en général. Donc, notre dynamique sera maintenue pour que, à échéance, les lycées soient ouverts et que là, maintenant, il y ait davantage de possibilités d'accueillir tous ceux qui voudraient aller dans le secteur enseignement technique et formation professionnelle et qui, aujourd'hui, n'y arrivent pas encore. avec les mesures incitatives qui vont avec là où il faut des bourses, là où il faut des demi-bourses, là où il faut de l'accompagnement, tout cela a été prévu par le gouvernement. La plupart de nos jeunes frères, ils vont dans l'enseignement général et à la fin, ils n'ont pas de réel débouché. Mais nous avons fait un inventaire pour voir aussi quels sont les secteurs, les filières qui sont en train d'émerger et nous avons retenu. En dehors de l'agriculture, nous avons le secteur des infrastructures. Donc, vous voyez qu'on a adressé certains secteurs. On n'a pas fait au pif parce qu'on sait qu'il y a de la demande et que, chemin faisant, ces personnes qui vont sortir de ces centres de formation auront les capacités nécessaires, soit pour postuler des emplois qui seraient ouverts, soit pour se prendre eux-mêmes en charge, s'installer à leur compte et devenir des prestataires pour l'administration publique ou pour l'administration privée. En guise de mesures préparatoires à la rentrée scolaire, la sécurité a été renforcée au niveau des frontières pour permettre aux apprenants habitant ces zones d'étudier sur un mot. Le porte-parole du gouvernement invite les forces de défense à plus de vigilance et les populations à une franche collaboration dans un contexte où l'ennemi est inconnue de visage.